Bonjour à tous. Merci de votre présence pour les premières personnes qui sont connectées avec nous. Vous êtes à peu près 28 personnes à être connectées. Il est 12h10, donc le webinar commence à 12h15. On va attendre cinq minutes que les participants nous rejoignent petit à petit. Le webinar « Comment manager autrement pour engager les agents ? » va bientôt commencer. Je vous présente d'ores et déjà les personnes qui sont présentes avec nous. Je les représenterai tout à l'heure. J'ai le plaisir d'être accompagné d'Anne Mimain, qui est directrice adjointe sans charge des collectivités à l'UGAP. Également Bertrand Desroulettes, qui est expert management chez Ségos. Et moi-même, je suis Thomas Bandiac, manager commercial chez Ségos. Alors, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat. Certains l'ont déjà utilisé. Nous y répondrons à la fin du webinar. Sachez que le webinar est enregistré, donc vous recevrez dans quelques jours le lien vers le replay. Pour ceux qui devront s'absenter, vous pourrez regarder la suite tranquillement. Alors, nous sommes à 32 personnes et nous attendons quelques minutes avant le démarrage. Si vous avez des problèmes de son, ce qui peut arriver, n'hésitez pas à contacter la hotline Webikéo. Le numéro vous est indiqué normalement dans le chat. Également, pour ceux qui auraient des problèmes de connexion, n'hésitez pas à fermer d'autres applications type Skype ou Teams qui pourraient surcharger votre réseau. Également, au niveau de votre navigateur privilégié Chrome ou Mozilla, si vous apercevez que vous avez des difficultés sur le son et l'image. Et je rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat qui est situé sur le côté. Je ne sais plus où est-ce qu'il est situé. À droite. On me fait des grands signes. Alors, bonjour aux personnes qui nous rejoignent à l'instant. Nous allons commencer dans deux petites minutes. Alors, de nouvelles personnes nous rejoignent au fur et à mesure. Nous arrivons à peu près une quarantaine de personnes. Donc, bonjour à vous qui nous rejoignez. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat en haut à droite et que ce webinaire est enregistré. Vous recevrez un lien pour pouvoir visualiser le replay. Donc, le webinaire commence dans une minute et nous pourrons passer aux choses sérieuses. Je rappelle également pour ceux qui ont des problèmes de son, ce qui peut arriver, n'hésitez pas à contacter la hotline. Le numéro vous est indiqué dans le chat. Également, si vous avez des difficultés de connexion, vous pouvez également essayer de fermer Skype ou Teams qui peuvent prendre du réseau. Alors, il est 12h15. Je vous propose de commencer. Donc, bonjour aux dernières personnes qui nous ont rejoint. Donc, on commence à l'heure pour garantir l'heure de fin, donc à 13h. Donc, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire, comment manager autrement pour engager les agents. Alors, je suis entouré de Anne Mimin, qui est directrice adjointe en charge des collectivités à l'UGAP. Bonjour à tous. Je suis également entouré de Bertrand Desroulettes, qui est expert management Ségos. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, moi-même, je suis Thomas Barnziac, manager commercial chez Ségos. Alors, brièvement, je vous rappelle les points que nous allons aborder ensemble. Donc, la perception des agents et leurs attentes, les nouveaux enjeux des managers dans les collectivités et également les craintes à lever et les leviers à actionner pour progresser. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme WebIKO, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat qui se trouve en haut à droite de votre écran. Nous y répondrons en fin de webinaire. Vous pouvez également visualiser les résultats de l'enquête et sachez que le webinaire est enregistré. Donc, vous pourrez le regarder une nouvelle fois en replay. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur le groupe Ségos et l'UGAP. Ségos est le leader de la formation professionnelle et l'UGAP est la première centrale d'achat. Nous sommes réunis aujourd'hui parce que ça fait neuf ans que nous sommes titulaires du marché « Formation professionnelle sur étagère » proposé par l'UGAP sur toutes les thématiques métiers, transverses et IT. Je ne vais pas aller plus loin dans le détail des avantages de ce marché, mais nous sommes bien évidemment à votre disposition pour vous en dire plus. Alors, tout d'abord, sans plus tarder, je vais vous présenter les résultats de l'enquête que nous avons réalisé avec la Gazette des communes sur les enjeux RH dans les collectivités. Une enquête qui a été réalisée en mars 2023, auprès de 230 répondants, dont 91% étaient des agents de collectivités, le reste sont des élus locaux. Alors, pour commencer, nous avons interrogé les collectivités sur leurs enjeux pour les prochaines années. Alors, le premier enjeu, ce sont les ressources humaines. Il s'agit pour les collectivités d'anticiper les besoins ressources humaines en tenant compte des politiques publiques, des métiers et des compétences. C'est aussi la modernisation de la gestion des carrières et la rémunération, ou encore de prévenir les risques psychosociaux. Le deuxième enjeu, les services rendus aux usagers, c'est-à-dire les services en ligne comme les guichets uniques, par exemple. Tout cela dans une optique de simplification, tout en préservant la qualité des services publics. Troisième enjeu, la transition écologique. En effet, les collectivités territoriales ont un rôle clé à jouer dans cette lutte contre le changement climatique et la préservation des ressources naturelles. Elles doivent mettre en œuvre des politiques publiques favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la sobriété énergétique, le développement des énergies renouvelables, la mobilité durable et également la biodiversité. Ces actions peuvent avoir des bénéfices économiques, sociaux et sanitaires pour ces territoires et leurs habitants, d'où leur importance sur ce sujet. Alors, bien évidemment, vous vous en doutez, d'autres enjeux ont été indiqués comme prioritaires, comme la transition numérique et la cybersécurité. On sait que les collectivités territoriales sont de plus en plus exposées aux risques de cyberattaques qui peuvent compromettre le fonctionnement de leurs services publics et la protection des données personnelles de leurs administrés. Elles doivent donc renforcer leur sécurité tout en sensibilisant leurs élus et leurs agents et en adoptant les bonnes pratiques et les outils adaptés. Alors, quels sont les principaux enseignements à retenir ? Le premier concerne la qualité de vie, puisque le climat social reste moyennement satisfaisant et on peut en identifier les causes, les contraintes budgétaires, les réformes institutionnelles, les évolutions technologiques ou encore le manque d'effectifs, qui bien évidemment peuvent provoquer du stress. On voit aussi que 67% des agents interrogés sont satisfaits de l'équilibre vie pro, vie perso. Ce chiffre est assez proche, finalement, de ce que nous pouvons constater dans le secteur privé. Le second enseignement concerne la formation. Les répondants souhaitent davantage de formation, plus efficaces et surtout mieux ciblés. Ainsi, seulement 14% des agents trouvent les formations très efficaces. Donc, les agents semblent en attente de formations plus adaptées à leur niveau et à leur métier. Et c'est vrai que les métiers au sein des collectivités sont très variés, vous le savez. Il est donc difficile d'avoir une offre totalement adaptée à chaque agent. Également, et on le voit dans nos formations, les agents souhaitent davantage de partage avec les collaborateurs du secteur privé pour plus de richesse et plus de partage, notamment quand on parle de formations qui sont non statutaires. Le troisième enseignement, alors là, les avis sont partagés sur le déploiement des outils numériques. Seulement la moitié des collectivités proposent des formations pour développer les compétences numériques. Alors, le sujet est assez large. Même si plus de 80% proposent des formations bureautiques ou des formations sur des outils internes, seulement 28% proposent des formations en cybersécurité. D'ailleurs, savez-vous qu'en ce début d'année, on recensait près de 78 mairies qui avaient été visées par des cyberattaques. On voit donc que le sujet est majeur et va devenir prépondérant sur les prochains mois, les prochaines années. Quatrième enseignement, les collectivités peinent à fidéliser leurs agents et à en recruter de nouveau. Les enjeux du recrutement dans les collectivités territoriales sont liés, vous le savez, à plusieurs facteurs, comme la concurrence dans le secteur privé, où les salaires peuvent parfois être plus élevés sur certains postes. On parlait de cybersécurité, ça peut en faire partie. Des contraintes budgétaires et également la diversité des métiers et donc des compétences requises. Le constat est sans appel, puisque 82% des agents dans les métiers RH estiment que le recrutement de nouveaux agents est compliqué. Enfin, dernier enseignement, il s'agit de l'organisation du travail. Alors, le télétravail est aujourd'hui bien implanté et perçu positivement, mais le management doit continuer à s'adapter. C'est justement ce sujet de l'organisation du travail qui nous intéresse aujourd'hui et comment le management doit s'adapter. Alors, un zoom justement sur le télétravail, il a pris une place importante dans le quotidien des agents, puisque 58% des interrogés font du télétravail. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est perçu positivement par les agents à hauteur de 71%. Alors, le télétravail représente beaucoup d'avantages, mais aussi les défis en matière d'organisation matérielle et également d'accompagnement managériel. Les managers sont au cœur des transformations dans les collectivités et leur mission n'est pas simple. Je vous parlais à l'instant du télétravail, mais on peut parler de transition écologique, de transition numérique, de mobilité. Il y a de plus en plus d'exigences de toutes parts et il faut donc aider les managers à accompagner ces transformations et à embarquer, motiver et impliquer leurs collaborateurs. Car en effet, 39% des interrogés ne sont pas satisfaits de leur management. Alors, les attentes sont différentes d'un agent à l'autre et l'objectif n'est absolument pas de dire que les managers ne font pas leur travail, mais au contraire, d'identifier les leviers d'action pour réduire cette insatisfaction. Alors, quelles sont les attentes vis-à-vis de leur manager ? Que proposent-ils comme piste d'amélioration ? Puisque nous avons interrogé les agents sur quelles sont les actions à mettre en place. La première proposition est de leur faire suivre des formations pour notamment accompagner les transformations auxquelles ils font face. Les agents suggèrent également d'introduire de nouveaux outils pour le suivi du travail à distance, d'organiser davantage d'entretiens de suivi, de mieux répartir la charge de travail et on voit que la notion charge de travail manque d'effectifs impacte clairement les agents. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, le recrutement dans les collectivités locales est en crise. 60% des agents RH constatent une hausse de départ dans les collectivités et 78% d'entre eux évoquent le management comme étant une cause principale de départ. L'enjeu, c'est donc de comment faire pour que le management devienne un levier d'attractivité dans les collectivités, tout en levant certains freins, notamment le manque de candidature, l'image de la fonction publique et également le manque d'attractivité des collectivités. Alors, je viens donc de vous partager les principaux enseignements que nous pouvons retenir sur cette enquête. Si vous souhaitez voir plus de résultats, vous pouvez bien évidemment télécharger la totalité de l'enquête. Alors, on a vu que les attentes des agents sont fortes en matière d'organisation du travail et de management. Pouvez-vous, Anne, nous parler des grandes transitions auxquelles font face les collectivités et leurs managers ? Oui, alors, merci beaucoup Thomas. Alors, un propos rapide, côté UGAP, qu'est-ce qu'on voit côté UGAP, qui est donc la centrale d'achat historique qui accompagne le secteur public, donc pas seulement les collectivités territoriales, même si je vais plutôt me concentrer sur l'écotère, nous accompagnons aussi dans les grandes transitions et les politiques publiques, l'État, bien sûr, et le secteur hospitalier. Alors, les managers publics, à quoi font-ils face ? Mais d'abord, peut-être, qui sont-ils ? C'est intéressant quand même de se demander quelle est cette population. Les managers publics, c'est un pourcentage des 5 600 000 agents publics. Ils ne sont pas tous managers, ils ne sont pas tous catégories A. Mais si on se dit que finalement, les catégories A sont managers, côté Cotter, on a à peu près 2 millions d'agents publics dans la fonction publique territoriale et 180 000 fonctionnaires catégorie A et 57 000 contractuels. Ça nous fait donc une population de managers publics collectivités d'à peu près 250 000 personnes. Donc voilà, la population cible qu'on essaye d'adresser avec nos marchés Formation Pro à Lugap. Et on est ravis de ce partenariat avec ces gosses depuis une bonne dizaine d'années, en effet, pour essayer d'accompagner à la fois dans l'attractivité, bien sûr pour améliorer l'attractivité du secteur public et la fonction publique territoriale, mais aussi pour fidéliser les agents. Alors, on pourrait parler de plein de choses, mais aujourd'hui, notre formation professionnelle, elle se déploie sur trois grands axes principaux. D'abord, l'accompagnement, et vous en avez parlé Thomas, de la transition numérique. Évidemment, ça a toujours existé, mais pendant longtemps, c'était un sujet de DSI. Ce que le Covid a changé, et ce que les cyberattaques ont changé aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans les collectivités et plus largement dans le secteur public, c'est l'enjeu de tous les agents. Il faut évidemment s'adapter au travail hybride et à la manière de travailler en Teams de plus en plus, en Zoom ou autre. Et puis, il faut aussi s'en tenir contre tout ce qui peut être attaque de la collectivité et mettre en péril le service public. Donc, finalement, aujourd'hui, on a développé de plus en plus de formations sur cette thématique-là. Et le catalogue Ségos permet de vous outiller au mieux et d'outiller vos agents. La deuxième grande transition qui nous préoccupe, et qui préoccupe bien entendu le secteur public, c'est la transition écologique. On parle de mobilité décarbonée, on parle de numérique responsable, on parle d'insertion et d'heures d'insertion et de clauses d'insertion, la loi AGES, climat et résilience. Tout ça, c'est des contraintes, j'allais dire, sociales et environnementales qui pèsent sur les secteurs publics. Et puis, c'est aussi des contraintes réglementaires. Et finalement, ça nécessite pour les agents de s'adapter et de se former à ces nouveaux enjeux. Au-delà, j'allais dire, de ce qu'on fait déjà beaucoup dans les territoires et dans le secteur public aujourd'hui, avec par exemple la fresque du climat, qui est une bonne mise en bouche de « Qu'est-ce que c'est que ce changement climatique ? » Une fois qu'on a tous fait une fresque, il faut entrer un peu dans le dur. Et c'est là que c'est aussi intéressant de pouvoir bénéficier des formations que propose notamment la Ségos, de formations RSE, qui permettent d'appréhender un peu plus et un peu mieux ces enjeux spécifiques qui ont beaucoup changé ces dernières années. Et puis enfin, une fois qu'on a dit transition numérique, transition écologique, finalement, l'impact de ces deux grandes transitions qui nécessitent une adaptation du management, c'est évidemment sur les modes de travail eux-mêmes. On sait tous que le secteur public a une culture de l'hierarchie et de l'organisation très hiérarchique. Quand on regarde encore les organigrammes dans le secteur public, que ce soit côté fonction publique d'État ou collectivité territoriale, on a des organigrammes extrêmement montants et descendants, en tout cas, on est sur un pilotage, j'allais dire, très vertical encore. La réalité, en fait, qu'on constate dans les collectivités, c'est qu'aujourd'hui, ces nouveaux enjeux nécessitent de travailler en transverse, de travailler de manière beaucoup plus horizontale, beaucoup plus en mode projet. Et pour ne citer qu'un exemple qu'à Lugap, on connaît bien, en matière d'achat écologiquement et socialement responsable, c'est qu'aujourd'hui, nos clients, collectivités, sont obligés d'adopter des spazers, des schémas d'achat écologiquement et socialement responsables, au-delà de 50 millions d'euros d'achat par an. Et finalement, quand on adopte un spazer, quand on est une collectivité, ça veut donc dire qu'on est obligé, tout à coup, de penser à une stratégie d'achat globale, pertinente, dans la durée. Et donc, on va être obligé, quand on est la direction des achats, ou la direction de la commande publique, ou la direction juridique, ça dépend où c'est piloté, on est obligé de travailler, de coordonner le travail avec l'ensemble des directions. Et ce n'est plus finalement chacun qui va acheter dans son coin, le DSI, l'informatique, le chef de parc, les véhicules, le responsable de l'énergie, le gaz, l'électricité. Voilà, il y a une coordination globale. Et donc, ça, c'est un exemple parmi d'autres, qui évidemment concerne l'achat public, mais on pourrait multiplier cette réalité sur l'ensemble des politiques. Ça oblige, en fait, les agents publics et les managers publics à travailler en transversalité. Et bien sûr, c'est des nouveaux modes de travail. Le management public n'était pas forcément confronté à ça il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et donc, ça nécessite de se former pour appréhender. Voilà, parce que l'achèferie de projet, le mode de travail en mode projet, ça s'apprend. Et donc, évidemment, les formations qui sont spécifiques et dédiées pour accompagner les managers sur ces nouveaux modes de travail sont extrêmement pertinentes et utiles. Donc, voilà, de façon très, très rapide, quels sont les grands enjeux auxquels, aujourd'hui, le management cotaire est extrêmement soumis et sensible. Et en tout cas, on essaye à l'UGAP avec notre partenaire Sego, et bien sûr, de nombreux autres titulaires de marché sur différents sujets, d'accompagner les transformations. Très bien, merci, merci Anne. En synthèse, si je me permets, donc sur les trois grandes transformations, l'accompagnement de la transition numérique qui devient un enjeu pour tous, et donc des managers, une transition écologique avec, donc, des nouvelles contraintes sociales et réglementaires à prendre en compte pour mieux s'adapter à ces enjeux, et puis les modes de travail qui évoluent avec un travail de plus en plus collaboratif en mode projet et donc en mode transverse, et bien évidemment, les collectivités sont de plus en plus confrontées à ces nouveaux modes de travail. Merci beaucoup Anne. Alors, quels sont les défis que les managers doivent relever ? Bertrand, quelles sont les pistes pour progresser ? Bonjour. Alors, en tout cas, merci Anne. J'ai écouté vraiment vos paroles parce que, évidemment, je vais faire des liens avec ce qu'a dit Thomas et vous-même. Et donc, moi, je me présente à vous. J'interviens beaucoup sur le thème du management transversal. Donc, c'est un thème qui me parle beaucoup, le management hybride aussi. Mais on va parler surtout du thème qui est central, c'est comment manager autrement. Donc, quelques pistes pour progresser. Et j'ai intitulé en sous-titre les craintes à lever parce qu'il y a des craintes. Anne l'a très bien relevé. Il y a des changements. Et un changement produit des peurs, bien sûr. On va en parler dans un instant. Donc, quelles sont les pistes ? Avant d'en parler de pistes concrètement, je vais rappeler quand même le décor, si je puis dire, des managers. Le chiffre qui était éloquent, 250 000 managers, c'est énorme. J'ai fait le calcul à l'heure de la Coupe du monde de rugby, c'est presque quatre stades de France. Vous vous rendez compte ? Donc, c'est beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui doivent justement embarquer des équipes par rapport à ces transitions dont vous avez parlé. Et justement, le contexte, c'est des transitions. Je ne vais pas les rappeler ici. Vous les avez très bien données dans un ordre ou dans un désordre du reste. Aujourd'hui, ça va dépendre, bien sûr, du local. Les transitions vont, mais en même temps, c'est porté par des politiques publiques, donc importantes. Et même des changeants de mairie, vous le savez, les politiques publiques continuent à être portées. Après, je ne rentre pas dans un discours politique, ce n'est pas du tout mon propos, mais ça veut dire qu'il y a des enjeux communs pour porter ces transitions. Faire plus et mieux avec moins. J'ai regardé récemment aussi des chiffres sur les budgets. Eh bien, je ne vais pas vous l'apprendre, vous êtes dans des contextes de budget restreints, de ressources restreints. Donc, ça, c'est un contexte important aussi pour un manager. Comment je vais faire plus, par exemple, accompagner les transitions avec moins, moins de ressources ? Et notamment, il y a une piste dont Anne vous a parlé, c'est de mutualiser des ressources. D'accord ? Les changements sont permanents. Ça ne va pas s'arrêter demain. Il y en a encore. Il y a l'IA qui arrive, l'impact de l'IA sur les activités des uns et des autres. Les managers, aujourd'hui, je pense, devront être en capacité aussi d'être, des exemples en termes de bonne utilisation des outils digitaux et de l'intelligence artificielle générative avec, bien sûr, des respects d'éthique importants. La rapidité, bien sûr. Vous êtes aussi soumis, également, les collectivités locales à cette rapidité de service des usagers. On est à quelques mois de la Coupe du Monde. Non, la Coupe du Monde, il y a de rugby, mais à quelques mois des JO de Paris. Et les JO de Paris, ce n'est pas seulement à Paris. On va devoir accueillir plein de personnes sur le territoire national. Imprédictibilité, digitalisation, ça, c'est très important. Ça veut dire que ces changements produisent de la complexité, produisent de l'incertitude. les règlements changent, vous le savez. Donc, tout ça, le manager va devoir aussi être un guide, donner, peut-être, avoir une boussole dans la main et aider ses équipes à y voir plus clair. La nouvelle relation au pouvoir aussi, on voit aussi que les nouvelles générations sont exigeantes par rapport à cette notion de management. Le management est parfois, vous le savez bien, vertical. Il y a un enjeu de, d'horizontalité du management, de transversalité qui a été souligné par Anne. La nouvelle relation au travail aussi. J'ai entendu aussi des personnes dans les collectivités locales qui me disaient, des personnes plus jeunes qui disaient dans la vie, il n'y a pas que le travail, évidemment. Et donc, ça veut dire aussi comment un manager appréhende ça, le travail hybride qui s'invite aussi dans la partie et puis des crises aussi à gérer au quotidien. Bref, les modèles traditionnels ne sont pas suffisants. Ils sont challengés, ils sont remis en question dans le secteur privé bien sûr, mais dans le secteur public et dans les collectivités locales en particulier avec tout ce que je viens de souligner. On va voir justement quelles sont les craintes. Puisque je viens de parler de changement, il y a trois principales peurs qui peuvent être intéressantes d'avoir en tête vous en tant que manager et je dis souvent qu'un manager dans sa collectivité locale, quelle qu'elle soit, ce soit une commune, ça soit d'autres entités, doit être un facilitateur des changements. Si on avait à résumer un petit peu ma conviction sur le sujet, c'est un facilitateur des changements et il a trois peurs. Il y a trois peurs qu'il lui-même peut avoir et que les équipes peuvent avoir. La peur de l'inconnu. On ne sait pas justement toutes ces transitions, qu'est-ce qu'elles vont produire demain. L'IA peut générer des peurs. On voit bien déjà aujourd'hui, il y a des gens qui sont, il y a des débats sur l'IA, sur l'éthique autour de l'IA. La peur de la perte de l'autonomie aussi. Moi, manager, si mon équipe est à distance, est-ce que j'ai toujours le pouvoir de la contrôler ? Donc, sentiment de je ne manage plus mon équipe. On est dans une culture encore très française, le management de la surface. On a besoin de voir l'équipe pour manager, même si ça évolue en ce moment. Donc, ça, c'est aussi une crainte que le manager peut avoir et ses équipes aussi, puisqu'on va travailler de plus en plus en transversalité. Donc, ça veut dire que mon précaré va devoir être de plus en plus partagé et la peur de ne pas savoir faire. Alors, je m'arrête un instant sur cette troisième peur qui est ô combien très importante et qui est tabou. Vos équipes, les équipes des managers et les managers ne vont pas en parler tout de suite. La peur de ne pas savoir faire est souvent une peur tabou enfouie, enfouie sous le tapis. Et là, il y a bien sûr une nécessité d'accompagner dans la formation, pas seulement les formations c'est go, si tu restes, les formations sur le terrain, l'aide du manager, ça, c'est très important. Et donc, qui dit peur, dit, moi, manager, je dois rassurer. Voilà, ça, c'est un besoin qui va être, qui va besoin d'être couvert à travers, si vous voulez bien, à travers des défis. Thomas en a parlé. J'ai intitulé la prochaine présentation que je vous fais là, un instant sous les yeux. Il y a quatre défis qui sont très importants. il me semble, un défi, c'est quoi ? C'est un effort, un effort qui peut rapporter gros. Voilà. Et je voudrais souligner l'importance de ces défis par rapport à ce qu'ont dit mes collègues jusqu'à présent. Défi relationnel, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans un contexte où le travail est de plus en plus démantelé, travail hybride, il y a un besoin de cohésion, un besoin de lien. Et les managers des collectivités locales sont également appelés à créer ce lien, à ritualiser davantage les rendez-vous avec leurs équipes. Ritualiser, ça veut dire quoi ? Provoquer des rencontres formelles, mais provoquer aussi des rencontres informelles. Par contre, les défis relationnels, c'est quelque chose qui va être très important de pouvoir développer dans ce management autour du service, service auprès des usagers aussi, être orienté auprès des usagers, mais aussi entre les parties prenantes, puisque l'équipe, ce n'est pas aujourd'hui un périmètre fermé. L'équipe du manager va devoir travailler avec d'autres équipes, donc aussi porter la coopération auprès d'autres équipes. Le défi collaboratif, c'est ce qu'il y a aussi, c'est bien sûr tout l'enjeu de la transition numérique, mais pas seulement, c'est par exemple savoir partager des usages communs sur des outils collaboratifs. Il y a bien sûr se former sur les outils, mais également partager des mêmes usages. Ça, c'est un enjeu très fort. Et là, vous avez une super opportunité de vous appuyer sur les nouvelles générations qui peuvent apporter leur œil, leurs compétences. Il y a un enjeu de développer cette maturité digitale dans l'ensemble des équipes. Ça, c'est très important. La maturité est inégale, vous le savez bien. On l'a vu quand on a eu le Covid qui est arrivé. Certains d'entre nous étaient en difficulté sur le travail à distance. Et puis, petit à petit, on a appris. On a appris. Donc, le travail en mode collaboratif, c'est un enjeu très fort. C'est un deuxième défi. Un troisième défi, je l'ai dit, dans un contexte où le budget est restreint, les ressources sont restreintes, il faut peut-être, pour un manager des collectivités locales, davantage s'organiser au sens porter ses efforts au bon endroit. Bien sûr, revisiter la délégation, revisiter la façon de travailler avec d'autres services, revisiter la façon de créer des synergies, de mutualiser des ressources dans son équipe. Ça, ça va être un enjeu important. Donc, cette organisation, c'est également bien coordonné, bien se coordonner pas seulement dans l'équipe, mais aussi avec les autres équipes. Les dossiers sont de plus en plus complexes et exigent de la pluridisciplinarité. Donc, ça, c'est très important d'avoir cet enjeu de défi organisationnel. Trois défis. Et bien sûr, un défi qui est lié à la RSE, vous le savez bien. C'est quelque chose aujourd'hui qui est porté dans l'actualité quotidienne. C'est un défi commun et mobilisateur. Moi, je pense que ça peut être aussi un très beau projet pour les managers de s'emparer de ce défi et pour le partager avec leurs équipes. Et donc, la responsabilité sociétale et environnementale, c'est un beau sujet et notamment, vous le savez bien, qui va intéresser les générations qui arrivent et qui sont très friands de ce souci de l'environnement et des défis sociétaux, les handicapés, les personnes seniors, tout ça, faire attention à toutes ces personnes-là, ces populations. Et le manager doit aussi avoir aidé son équipe à bien intégrer ses défis au quotidien. Ces défis, en fait, peut-être pour terminer mon propos, vont, je vous propose aussi une prochaine question, vont être portés par des aptitudes. J'ai nommé des aptitudes, on va les voir dans un instant, si le slide peut arriver. Pardon ? Ah, peut-être un petit sondage j'avais oublié, oui, on me rappelle. Merci, Nathalie, un petit sondage que c'est moi qui le lance. Il est lancé, pardon, voilà. Vous voyez, on a besoin de se coordonner aussi. Merci, Nathalie. Alors, il y a un petit sondage qui est lancé sur les défis, vous allez pouvoir y répondre dans la zone de tchat. Justement, je vous ai sondé sur trois défis. J'ai mis de côté le défi RSE qui est un défi incontournable, mais les défis relationnels, collaboratifs, défis organisationnels, quels sont pour vous, d'après vous, on sait qu'ils sont tous les trois importants, mais d'après vous, pour vous, aujourd'hui, le défi le plus important par rapport à ce que j'ai raconté. Alors, on va regarder ça dans un instant. Pendant ce temps-là, je vous laisse voter. Défi relationnel, c'est le lien, la cohésion, dans un décor qui est le travail hybride. Donc, mettre de la cohésion, le défi collaboratif, c'est partager les usages communs sur les travaillés ensemble. Et le défi organisationnel, c'est se coordonner, prioriser. Alors, regardez, il y a, je partage le sondage, le défi relationnel est à 40 % au coup d'à-coup avec le défi organisationnel. 40 % également. Et puis, le défi collaboratif est aujourd'hui, en ce moment, au moment où vous avez voté, 20 %. Alors, à la lecture de vos réponses, je dis que, de toute façon, les trois défis sont très importants, mais voyez-vous, ces défis vont être, bien sûr, très contextualisés selon l'environnement dans lequel vous êtes. D'accord ? Mais en tout cas, ils sont très importants. Et ça peut être aussi des drivers pour les managers, des boussoles pour les managers, pour bien manager et manager autrement leurs équipes, d'avoir en tête ces trois défis. Merci en tout cas pour ces réponses. Les votes ont été partagés, vous les avez sous vos yeux. et on va pouvoir peut-être, je vais vous montrer aujourd'hui à cet instant de ce webinaire, j'ai sélectionné six aptitudes et postures et compétences à développer pour un manager, il me semble, en ce moment, dans ce contexte qui est de transition. Et ils sont à lire dans un désordre parce qu'il n'y a pas une priorité. Néanmoins, je vais commencer par être un manager responsable. Ça veut dire, en fait, cette notion de co-responsabilité, de responsabilité. Le manager, aujourd'hui, dans une collectivité locale, va devoir partager les responsabilités, il ne peut pas tout faire. Et en plus, ça sera sans doute très responsabilisé pour les différentes générations qu'il a dans son équipe. Donc, faire aussi de son équipe, faire avec son équipe de la RSE un vrai projet. Intégrer la distance, la distance n'est pas une contrainte, c'est une donnée à traiter. Donc, savoir, par exemple, animer des rayons hybrides, savoir coordonner dans un contexte hybride, faire preuve également d'intelligence et de résilience et d'agilité parce qu'il y a bien sûr des coûts, il y a des changements permanents, il y a de l'incertitude. Et donc, ça veut dire, comme disait Edgar Morin, attendez-vous à l'inattendu. Nous sommes dans l'inattendu en permanence. Et ça veut dire que nous avons, les équipes des managers ont besoin de points de ravitaillement. Les ravitaillements, c'est de pouvoir faire le point, faire des retours d'expérience. La résilience, c'est faire des retours d'expérience et se mettre en mode agile pour changer nos comportements par rapport à quelque chose qu'on a perçu comme négatif. L'intelligence collective, j'en parle très vite, c'est le travail collaboratif, c'est le fait de travailler en équipe pluridisciplinaire, savoir décloisonner, déciloter, ça, ça va être important. Et puis, manager la performance autrement. Cette notion de performance, ce n'est pas un gros mot pour les collectifs locales, vous le savez bien. Eh bien, là, ça va être aussi important de pouvoir introduire aussi une culture du feedback, faire des feedbacks réguliers, dire quand ça va, dire quand ça ne va pas, faire des points ensemble, manager autrement la performance. Et enfin, avoir ce souci du collectif, développer une vision, partager une vision, s'aligner, travailler à l'alignement. L'alignement, ce n'est pas tous pareil, savoir avoir des discours portés pas seulement par moi, manager, mais aussi par mon équipe. Mon équipe est aussi un ambassadeur. Elle doit aussi pouvoir parler aux autres équipes et s'engager. Voilà six aptitudes que je voulais vous présenter qui témoignent que c'est à la portée des managers aujourd'hui de les avoir en tête. C'est à la portée des équipes aussi de les avoir en tête. Voilà ce que je voulais vous dire à travers ce thème qui est le manager autrement dans les collectivités locales et territoriales. Il faut brancher votre micro, Thomas, on ne vous entend pas. On ne vous entend toujours pas, Thomas. Je vais proposer à Thomas de venir à ma place. Il va vous parler dans le micro. Regardez comment on est agile. Voilà, toi. Alors, ce sont effectivement les aléas du direct. Donc, je disais merci à Bertrand d'avoir partagé avec nous les craintes, les quatre grands défis et les postures qui seront adoptées par les managers parce qu'on le sait, les enjeux sont importants. Réussir les grandes transitions, conduire les transformations organisationnelles et également attirer, développer et retenir les talents. Alors, pour poursuivre, avant de passer aux questions, j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes, le marché UGA vous permet d'accéder à 70 formations en management. Alors, plusieurs thèmes sont particulièrement demandés par les collectivités. par exemple, et c'est la base, les fondamentaux du management. Nous avons notamment accompagné le département d'Île-et-Vilaine sur ce sujet. Le leadership au féminin qui est un sujet plus récent et particulièrement dans le secteur privé mais je suis persuadé qu'on va le retrouver également dans le secteur public et notamment dans vos collectivités. On a également un sujet autour de la communication non-violente. Notamment, les managers de la région Hauts-de-France se sont formés sur ce thème ou encore, on en parlait tout au long de ce webinaire le télétravail, sujet sur lequel nous avons formé les managers ainsi que les agents de la ville de Marseille. Alors, nous allons pouvoir passer aux questions-réponses. Alors, nous avons une première question. Quelle est la différence entre le travail en mode transversal projet et l'autorité fonctionnelle ? Je pense que c'est plus une question pour Bertrand. Voilà. Je vais mettre ma caméra et je vais vous répondre. Alors, en fait, je ne vais pas vous faire un peu de temps faire une présentation exhaustive du management transversal. Il y a plusieurs familles dans le management transversal. Il y a les chefs de projet. Donc, le projet, c'est normalement une date de début et une date de fin. Par exemple, les JO de Paris, il y a une date de début et une date de fin. Ça, c'est un projet. Il y a la transversalité qui est liée à l'animation d'un réseau, par exemple, un réseau de techniciens. Il y a des réseaux à animer dans les collectivités locales. Il y a des fonctions support aussi qui portent le management transversal. Fonction support, par exemple, les RH. Et il y a aussi des experts métiers qui portent aussi la transversalité auprès d'autres métiers sur leur expertise avec un enjeu de mutualiser l'expertise, de la diffuser, de la partager. Donc, la question, en fait, rappelle-moi, je vais la reprendre sous les yeux. Thomas, tu me la requises. Il y a une distinction entre ce qu'on appelle l'autorité fonctionnelle et ce qu'on dit aujourd'hui dans le travail en mode projet. D'accord. Le mode projet, il y a une date de début, une date de fin. Strictement, c'est insu. Le projet, c'est vraiment balisé et souvent, les formations au management de projet sont très outillées avec des outils hard skills. Hard skills, ça veut dire des outils sur la structuration d'un projet, sur la budgétisation d'un projet. Ça, c'est important. Et puis, sur l'aspect aussi qu'on appelle soft skills en anglais, les compétences, les aptitudes, les compétences comportementales qui sont importantes. Maintenant, les deux se rejoignent sur justement les compétences comportementales. Un chef de projet et ou un animateur de réseau doivent avoir des compétences comportementales, par exemple, dans l'animation. Aujourd'hui, c'est un enjeu très important de savoir animer, par exemple, des réunions d'équipe, des réunions d'équipe projet, des réunions transversales. Voilà. Donc, les différences sont simplement, de mon point de vue, projet date de début, date de fin et sinon, fonctionnalité, il n'y a pas de date de fin. On porte des projets, des politiques sans date de fin. Alors, comment créer une cohésion d'équipe avec les télétravailleurs ? Sujet que tu connais bien, Bertrand. Voilà, vous voyez, l'agilité en direct. Alors, oui, c'est un enjeu important, la cohésion d'équipe. Souvent, c'est une question qui est bien sûr abordée. Moi, je pense que, déjà, il faut faire des points réguliers. En fait, on fait souvent des points techniques dans les équipes et même pour les collectivités locales, vous avez remarqué que les points peuvent être sur, par exemple, est-ce qu'on a réglé tel problème technique lié à l'environnement, lié à la santé, lié à la sécurité. Ça, c'est très important, bien sûr. Et moi, je vous conseille aussi avec les télétravailleurs de faire des points sur les modes de fonctionnement régulièrement, surtout au début. Et c'est parce que c'est des questions sinon qui ne seront pas abordées. Par exemple, c'est dire, ce mois-ci, avons-nous bien fonctionné en tel travail ensemble ? Quels sont les points d'amélioration ? Qu'est-ce qu'on a bien fait ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ensemble ? Donc, je crois que le manager doit porter ça auprès de son équipe intégrer des bilans de fonctionnement. Voilà ma réponse. Merci Bertrand. Et nous avons une dernière question. Comment motiver nos équipes sans pouvoir agir sur la rémunération ? Là, je veux bien dire un mot pendant que vous entrez le micro. Moi, j'ai envie de dire du sens, du sens et encore du sens. L'UGAP, c'est un organisme public. On est en EPIC, sous tutelle de Bercier et du ministère de l'Éducation nationale. Donc, tout ce dont on parle là, on se l'applique à nous-mêmes. Et on est en train de devoir aussi adresser tous ces changements. Et très concrètement, on a la même problématique que vous. Nos salaires, ils n'augmentent pas. On a très peu d'impact sur les salaires de nos collaborateurs qui sont tous des faux commerciaux à l'UGAP, puisqu'en fait, comme on est service public, on n'est pas intéressé aux ventes et on accompagne, on est partenaire du service public. Notre objectif, ce n'est pas de vendre quelque chose si vous n'en avez pas besoin. Et vous pouvez aussi passer vos propres marchés et recourir à d'autres centrales d'achat si elles sont plus pertinentes que nous. Donc, finalement, aujourd'hui, comme pour vous, collectivité, la manière d'embarquer les équipes et de les motiver, de les faire travailler, c'est bien de coller au sens et donc au sens de nos missions. En l'occurrence, pour nous, c'est un achat public durable et responsable. Je vais aussi une question sur la RSE. La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Mais aujourd'hui, ça devient un mot un peu clé et valide ce qui concerne aussi le secteur public. Mais effectivement, on ne devrait peut-être pas l'employer pour le secteur public. Mais c'est finalement tout. C'est le spazer côté collectivité. Pour vous, c'est RSE, feuille de route, RSE pour le privé, spazer ou feuille de route écologiquement et socialement responsable pour les collectivités. Voilà. Merci Anne. Je voulais juste, je partage ce que vous avez dit, pour moi, il n'y a pas de souci. Des enquêtes ont montré qu'à rémunération égale, avec un manager qui paye de la même manière une autre équipe, avec une rémunération modeste, comme par hasard, il y a un manager qui sait motiver son équipe. C'est curieux. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui montre ça ? Ça montre, moi, je dirais, bien sûr, que la rémunération est un élément de satisfaction, comme on dit dans les cours de management. donc, ça veut dire de courte durée en général. La motivation est un facteur de longue durée. Ça veut dire qu'on s'en souvient longtemps. Et on se souvient de quoi longtemps ? On se souvient d'avoir été soutenu, d'avoir été écouté, d'avoir été stimulé, d'avoir été responsabilisé. Alors, encore une fois, mon propos n'est pas d'écarter d'un revers de manche l'aspect rémunération. C'est une donnée. Cette donnée, il faut la transformer. C'est une donnée, c'est une contrainte même. Il faut la transformer en données à traiter. Et je terminerai là-dessus. Manager, c'est rencontrer les équipes. Je pense qu'il n'y a pas assez de rencontres régulières des équipes. Rencontrer l'équipe, c'est peut-être faire le point avec elles sur ce qui va, ce qui ne va pas. Agir chercher des idées, porter une vision, comme l'a dit Anne, donner du sens à l'activité. Mais ça passe par des rencontres régulières. Alors avant que Thomas, puisque Thomas a un micro qui ne marchait pas, est-ce que je peux dire dans les questions que je lis comment faire adhérer de Céline, comment faire adhérer un chef d'équipe lorsque l'on fonctionne en autorité fonctionnelle ? Et puis Marie qui dit vous avez évoqué des rituels. Vous pouvez nous donner quelques exemples. Je ne suis pas sûre qu'on puisse répondre à toutes ces questions dans le temps imparti. Mais par contre, je vous encourage à vous former. et à vous inscrire à des formations qui traitent de ces sujets parce que c'est des sujets qui sont vastes. Et effectivement, comment on crée de l'adhésion en management transverse ou en autorité fonctionnelle ? Quels sont les rituels, les nudge qu'on peut créer pour essayer de favoriser du lien entre les équipes ? Tout ça, ça peut être objet de formation. Et en tout cas, voilà, à la Ségos, vous avez moyen de trouver chaussures à votre pied pour répondre à ces questions. Thomas, vous avez retrouvé votre micro, je crois. Alors, j'ai toujours le micro de Bertrand. Est-ce que ça fonctionne, Bertrand ? Tu l'as activé, ton micro ? Oui. Merci, Anne, pour cet apport. Alors, il est 12h57. Nous arrivons au terme du webinaire. Je pense que nous avons... On ne vous entend plus à nouveau, Thomas. On vous a perdu. C'est bon. C'est reparti. Alors, merci beaucoup, Anne, pour vos éclairages sur les grandes transitions dans les collectivités et pour les nombreux exemples que vous avez pu nous donner. Également, des exemples de choses que vous pouvez appliquer à l'UGAP. Merci à Bertrand pour tes conseils et tes apports sur les groupes des managers. Et puis, enfin, merci à vous pour votre participation. Je vous rappelle que vous recevrez un lien vous permettant de visualiser le replay du webinaire et également l'intégralité des résultats de l'enquête. Enfin, je suis à votre disposition pour toute question concernant l'offre Segos et également le marché formation que nous avons avec l'UGAP. très bonne journée à vous et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.